Si une partie des artistes engagés conçoivent donc leur métier comme un ferment de révolution, une autre se voit comme artisan de réconciliation. Citons deux précurseurs. Maurice Pochet, qui créait le Théâtre du Peuple en 1895 dans son village natal de Bussang, dans les Vosges. C'est une construction en bois au milieu de la forêt qui mêle théâtre de plein air et scène couverte. Il y expérimente la gratuité des représentations, la participation d'amateurs partageant la scène avec des acteurs professionnels. Sur le cadre de scène, on peut lire « Par l'art, pour l'humanité ». Le lieu existe encore. Il est célèbre pour son fond de scène qui s'ouvre sur la forêt de sapins. Voilà ce qu'explique Pochet. Le désir me vint donc de créer un théâtre qui fut accessible à tous, au peuple entier, sans exclusion de caste ni de fortune, et qui put intéresser tous ceux d'esprits même très divers qu'ils réuniraient sur ses gradins. Théâtre du peuple, nous entendions par là le peuple tout entier, opposé à une classe, quelle qu'elle fût, aussi bien populaire que bourgeoise ou aristocratique. Enfin, par l'espèce de fraternité qu'il recréera entre les classes diverses, toujours éloignées et trop souvent ennemies, unis par lui dans une émotion commune, ce théâtre sera un éveilleur de conscience. Donc, pour Pochet, le mot « peuple », c'est « tout le monde » et pas « classe populaire ». Deuxième pionnier, Firmin Gemier. En 1911, il tente de partir à la tête d'un théâtre national ambulant, avec 37 camions puis wagons, pour le transport d'une salle démontable de 1650 places. Il parcourt la France pour présenter des pièces montées à Paris. Faute de recettes suffisantes, malgré un très gros succès populaire, l'expérience est rapidement abandonnée. Et oui, Gemier ne reçoit à ce moment aucune subvention. C'est au moment du front populaire que se situe un basculement décisif, d'une politique des beaux-arts à une politique culturelle. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des beaux-arts entre 1936 et 1939, met en place des subventions pour de jeunes compagnies. En 1937, il demande à Charles Dulin, un acteur et metteur en scène, un rapport sur l'état des lieux du théâtre en province. Celui-ci remettra donc un rapport, considéré aujourd'hui comme un des textes sondateurs de la décentralisation théâtrale, sur la nécessité de proposer au peuple, et là, peuple dans le sens de tout le monde, un théâtre de qualité et un théâtre accessible. Ainsi vont naître les deux grandes notions qui vont servir de base à la politique du spectacle vivant tout au long des XXe et XXIe siècles. La popularisation, on dirait plutôt aujourd'hui démocratisation de la culture, autrement dit l'accès à la culture pour tous, et le désengorgement de Paris par la création de lieux fixes de diffusion, mais aussi et surtout de créations artistiques en province. Mais c'est plutôt à partir de 1947 que l'on peut vraiment parler de la décentralisation dramatique. À la Libération est créée, au ministère de l'Éducation nationale, une Direction générale des Arts et des Lettres, et à sa tête est nommée une sous-directrice énergique, Jeanne Laurent. Elle lance un concours pour les jeunes compagnies, elle institue l'aide à la première pièce, et surtout, elle va s'appuyer sur les troupes régionales pour instituer les premiers centres dramatiques nationaux, CDN. En 1947, au sortir de la guerre, la France a besoin de penser ses plaies. On cherche à retrouver une cohésion nationale. Et c'est dans un bureau du ministère de l'Éducation qu'une dénommée Jeanne Laurent, alors directrice adjointe des Arts et des Lettres au ministère, tape du poing sur la table. Tous les théâtres sont à Paris. Irrigan ! Comment ? Irrigan, du verbe irrigué ! Ah mais oui ! Irrigan, le territoire de culture et d'art ! Bien vu ! La culture sera une arme de reconstruction. Le Centre Dramatique de l'Est est créé en 1946 à Strasbourg. En 1947, Jean d'Asté s'installe à Saint-Étienne où il crée le Centre Dramatique de la Cité des Mineurs qui deviendra l'année suivante la Comédie de Saint-Étienne. C'est une coopérative ouvrière d'intérêt public régional qui sillonne les routes de la région stéphanoise en apportant à son public Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Pierrandello, Tchékov, Claudel, Sartre. Hubert Gignou installe à Rennes en 1949 le Centre Dramatique de l'Ouest qui deviendra le TNB. Il explique que la mission prioritaire du théâtre public en région est de présenter un répertoire de qualité dans des villes qui depuis plusieurs décennies étaient privées de bon théâtre. Autre initiative emblématique et autre figure mythique. En 1947, Jean-Gillard créait la Semaine d'art à Avignon qui deviendra le Festival d'Avignon avec l'ambition de faire du théâtre pour tous. L'Europe est à feu et à sang, la France est blessée et divisée. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qui nous reste de commun après la tragédie que nous avons vécue ? Eh bien, le patrimoine et la langue. Ben, qu'à cela ne tienne, jouons Corneille au Palais des Papes. Jean-Gillard propose donc un théâtre éducatif, d'accord, mais surtout qui opère comme une célébration de l'unité du corps social. Il dit lui-même, « L'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir. » Il était une fois un homme et une ville qui se rencontrèrent, s'aimèrent, se marièrent et eurent un enfant nommé Festival. Le Festival d'Avignon a été créé en 1947, deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'était pas ça, mais plutôt ça, la simplicité. Les spectateurs sur des chaises de jardin et les acteurs qui dormaient chez l'habitant. Et ce festival fut créé par Jean-Gillard. Mais au début, le Festival d'Avignon ne s'appelait pas encore le Festival d'Avignon. C'était la Semaine d'Art, organisée au profit des sinistrés de guerre d'Avignon. Jean-Gillard, 35 ans, qui attend un troisième enfant, arrive dans le Vaucluse avec trois spectacles. Et avec un des lieux investis par Jean-Gillard, et qui reste aujourd'hui le lieu emblématique du festival, est la Cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. Jean-Gillard aménage dans cet immense édifice gothique une scène qui ressemble à une espèce de ring de boxe, sans décor, avec comme plafond, la nuit étoilée d'Avignon, des acteurs et des actrices dans des costumes colorés peints sur des sacs de toile qui s'envoient du Shakespeare à coups de mistral devant 4818 spectateurs. C'est la révélation du plein air. Le festival était né. Jean-Gillard résumera l'identité de cet événement théâtral en cinq mots. Le ciel, la nuit, la fête, le peuple, le texte. Villard réussira son pari de faire un théâtre qui réunit en des temps qui divisent, du théâtre pour tous et pour toutes et pour chacun et pour chacune, exigeant et populaire, et surtout loin de Paris. Il est également nommé à la tête du Théâtre National Populaire en 1951, où il impose, dès son arrivée, sa conception d'un théâtre de service public. Dieu merci ! Il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que pain et vin. C'est à eux que s'adresse d'abord le Théâtre National Populaire. Le TNP est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau et l'électricité. La volonté de Villard, c'est la communion entre l'œuvre et le public, sans passer par l'illusion. Alors, il rapproche les fauteuils de la scène, il supprime la rampe et la fosse, il crée un procédium, il développe les formules de fidélité, les abonnements, les tarifs réduits, les débats avec le public, les visites guidées du théâtre. L'idée, c'est que tout le monde vienne. Donc, il invente des spectacles pour le jeune public et des tournées en province et en banlieue. Mais concrètement, sur scène, ça se passe comment ? Eh bien, pour rassembler autour de Corneille ou de Shakespeare, si ma boulangère doit se sentir aussi bienvenue que l'agrégé de lettres ou le notaire, eh bien, il faut déjà s'assurer de la compréhension. Corneille, ce sont des alexandrins de moyens français. Shakespeare, c'est diablement compliqué. Le comédien doit donc être clair avant d'être émouvant ou avant de proposer son interprétation personnelle de tel rôle mythique. Le metteur en scène, lui, il a pour seul job de clarifier et de rendre explicite l'action. Son interprétation, on s'en fiche. Villard réfutera d'ailleurs toute sa vie le terme de metteur en scène et se qualifiera, lui, de régisseur. Voilà son credo artistique et, je sais, à Bagnolet, c'est un peu provoque. Évitez de faire du plateau un carrefour où se rencontrent tous les arts majeurs et mineurs. Peinture, architecture, électromanie, musicomanie, machinerie, etc. Remettre le décorateur à son véritable rang qui est de résoudre le problème des découvertes des frises et laisser aux musicaux les cirques l'utilisation immodérée des projecteurs, des casseroles et du mercure. Donner à la partie musicale le seul rôle d'ouverture ou de liaison entre deux tableaux. En résumé, éliminer tous les moyens d'expression qui sont extérieurs aux lois pures et spartiate de la scène et réduire le spectacle à l'expression du corps et de l'âme de l'acteur. L'héritage de Villard, il se situe surtout dans la relation au public. Son souci, c'était d'amener les plus belles œuvres au plus grand nombre. Il revendique une utilité et une efficacité sociale et se dit plus préoccupé par le rôle moral qu'il donne à son entreprise que l'esthétique à laquelle cela le mène. Cette volonté d'organiser l'espace et le jeu de manière à rendre les choses parfaitement claires pour tous peut donc aujourd'hui se retrouver aussi dans les grandes mises en scène qu'ont été celles de Jean-Louis Benoît. Ou aujourd'hui, le travail d'un Thomas Jolie, d'un David Bobé ou d'un Jean Bellorini. Après les bases posées par Jeanne Laurent, la deuxième étape est celle de la création en 1959 d'un ministère d'État des Affaires culturelles. Le décret sondateur du 24 juillet 1959, rédigé par Malraux lui-même, donne à ce ministère la mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut, les civilisations qui ont précédé celles-là. Faciemment et prudemment, nous voulons proposer à la France une sorte de mission nouvelle et de nouveau lui donner la possibilité de signifier quelque chose. Il y a deux fonctions différentes dans le ministère, n'est-ce pas ? Il y a d'une part ce qu'on peut faire. Or, ce qu'on peut faire, j'y attache une énorme importance, absolument pas égal de penser que nous ferons les maisons de la culture. Dans un univers qui a misé, comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Les maisons de la culture sont le projet qui lui tient sans doute le plus à cœur. Pour rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres majeures, Malraux décide d'implanter sur l'ensemble du territoire des institutions ouvertes à toutes les disciplines artistiques, théâtre, musique, danse, quand c'est possible, cinéma d'art et essai, et dans certaines, si les bâtiments le permettent, exposition d'art plastique. Son objectif, c'était 20. Il parviendra à en ouvrir 12 dans les années 60. Béthune, dès 1960, Le Havre, en 1961, Caen, en 1963, Bourges, en 1964, Amiens, en 1966, Grenoble, en 1968, et j'en passe. Voilà l'idée majeure. Il s'agit de faire en sorte que chaque enfant de France puisse avoir droit au tableau, au théâtre, au cinéma, etc., tout comme il a droit à l'alphabet. L'essentiel des maisons de la culture, c'est la décentralisation, la fin du privilège parisien et le développement en province de foyers de diffusion, mais aussi de création artistique. C'est la conquête progressive d'un public qui ne serait allé ni au théâtre, ni au concert, ni au musée, parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle ou parce qu'il pensait que cela ne le concernait pas. Le successeur de Malraux, Edmond Michelet, est lui l'artisan de la décentralisation musicale. Il lance, le 22 juillet 1969, un plan de 10 ans pour la musique. Il s'agit d'établir 22 régions musicales, possédant chacune un conservatoire, un orchestre, un théâtre lyrique, avec un plan d'animation qui puisse être impulsé par 95 animateurs départementaux, ce que nous, nous appelons aujourd'hui des médiateurs culturels ou des chargés de relations avec le public. En 1981, Jack Lang est nommé ministre de la Culture. Le budget du ministère augmente rapidement et en 7 ans, le nombre de CDN va quasiment doubler. Un système d'aide aux jeunes compagnies de la décentralisation est instauré et le budget alloué à la construction ou à la rénovation des lieux est multiplié par 10 en 2 ans. La moitié est consacrée au théâtre en région. Un gros effort financier est mis en œuvre pour favoriser les arts du cirque, les arts de la rue, la danse contemporaine et les musiques actuelles.